La mode, par définition, c'est quoi pour moi ? La mode, pour moi, déjà, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, en fait. Ce n'est pas la tendance pour moi, je pense que c'est quelque chose qui doit rester tout le temps, c'est quelque chose qui est éternel. Malheureusement, beaucoup de gens sont très omnibulés par quelque chose qui est tendance, quelque chose qui est... c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps, en fait. Les gens aiment ça, mais pour moi, la mode doit être quelque chose qui est éternel, comme si bien dit Coco Chanel et Monsieur Saint Laurent, en fait. Sauf pour moi, quand je cherche quelque chose de mode, je cherche quelque chose qui peut me durer une vie, quelque chose que je peux sortir à n'importe quel moment de l'année et cette chose-là n'a pas une époque dessus, en fait. Parce qu'une jolie veste ou un pantalon de Saint Laurent n'a pas une époque dessus. Une veste en tuyde de Chanel, le sac Vuitton n'a pas une époque. C'est quelque chose qui withstand the test of time, on dit en anglais. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, nous avons beaucoup de talent dans le milieu de la mode en ce moment et beaucoup de gens qui offrent les plateformes pour les jeunes en ce moment ont compris qu'il y a réellement de talent. Parce que malheureusement, nous vivons des moments difficiles économiquement et la belle époque de la mode des années 80 et les années 90 n'y est plus et chaque personne cherche un moyen d'exister dans ce milieu de la mode qui est sinueux, qui est long, qui est difficile. Ce n'est pas évident pour les jeunes. Et le conseil que j'aimerais bien donner à ces gens qui donnent des plateformes, c'est avant de décider qu'on va faire une manifestation de mode, c'est chercher à savoir ce qu'on veut produit et ce qu'on veut comme produit final. Parce que c'est ça qui est le plus important, qu'une fois terminé la manifestation, qu'est-ce que les gens vont retenir en fait de cette manifestation ? Ce qui est magnifique, c'est de savoir que dans des plateformes où on voit des multi créateurs présente leur collection, si on peut découvrir un talent qui est celui d'un créateur, si on peut découvrir aussi peut-être une mannequin, faire en sorte que cette mannequin, elle soit signée chez une agence, une énorme agence, et plus tard, voir ces mannequins dans des magazines de mode comme Vogue ou faire des défilés comme celle de Louis Vuitton, comme celle de Balenciaga, pour moi, écoute, j'ai l'impression, c'est donner l'opportunité à l'autre en fait pour moi. La définition de mode pour moi, c'est de pouvoir, à travers de la créativité, donner l'opportunité à l'autre. Et l'opportunité, c'est à des jeunes qui sont des jeunes montantes, qui n'ont pas la possibilité que nous avons eues dans les années 80 et dans les années 90. Sous-titrage ST' 501